à présent on va venir animer notre porte dans le blueprint donc on a bien notre petit code qui va permettre donc à la trigger box de fonctionner lorsque le personnage va entrer en contact avec elle donc maintenant ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir choisir une touche donc comme d'habitude on va chercher un input et on va venir chercher le petit symbole de la touche du clavier et donc nous on va prendre une lettre mettons o pour open ouverture et on va venir lui ajouter un add timeline c'est à dire donc l'ouverture et la fermeture dans un certain temps d'animation on va tout de suite venir le renommer porte rotation alors pour ça on fait un clic droit et on va aller on va aller dans rename et on va l'appeler porte rotation on va venir double cliquer sur notre porte rotation donc on va tout de suite venir cliquer sur le petit f plus qui est donc un float à savoir une courbe et la première chose qu'on fait c'est qu'on la renomme c'est toujours très important de tout bien renommer dans un rail on va venir créer donc des clés qui vont être vraiment très importantes dans les courbes toutes les courbes ont plusieurs clés pour leur indiquer une direction ou bien un mouvement donc on va faire un clic droit et on va faire add key to curve flottin donc curve flottin c'est bien la nôtre c'est celle ci et cette toute première clé on va là on va tout mettre à zéro c'est à dire que c'est notre clé de base elle est à zéro et on va venir en recréer une autre sauf que cette fois le time on va le mettre à 2,25 et le value à 90 donc pour bien avoir ta courbe tu vas bien venir cliquer sur ce petit bouton zoom to fit horizontal comme ça on voit un peu mieux donc on a bien un point qui est à zéro et une deuxième est bien à 2,25 et à 90 donc tu vois c'est écrit quand tu vas juste passer ta souris sur ton petit qui tu vas avoir la value que tu aimes donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va les venir sélectionner nos deux nos deux clés et donc en cliquant dessus on va venir faire un auto donc elle va prendre cette forme là là on vient de paramétrer la rotation donc 90 degrés c'est l'ouverture de notre porte donc dans un certain temps donné donc c'est bien une courbe d'animation de la porte maintenant on va repartir dans notre blueprint donc tout simplement ici even graph on va venir sélectionner notre porte donc dans variable component on va venir chercher la petite porte qui est ici porte et on la clique et on la glisse directement dans le blueprint donc get port ça y est la porte est donc mise dans le blueprint on va venir tirer le note de la porte et on va venir chercher un set relative rotation à présent ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir donc chercher ici porte rotation on va venir tirer le node et on va venir chercher un mec rotator hop rotator il est là mec rotator on va venir le mettre en x en z et non pas en x donc alt pour enlever un node donc porte rotation va dans le z et return value va dans new rotation hop je vais le mettre un peu mieux pour qu'on voit bien tous les notes relié tac et tac on va venir relier les rotations ensemble donc l'update on va le mettre directement dans à plat dans le set relative rotation ils sont reliés ensemble et on va venir chercher un branche 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 dans ce brush on va venir y mettre notre touche hop le trou dans le play et le false dans reverse la condition on va venir chercher un float float plus petit que float donc là je me suis trompé c'est bien l'autre côté c'est le sens inverse c'est bien inférieur on va venir mettre la porte rotation dans le premier float et dans le float du dessous on va mettre 1 et non 0 qu'est ce que tout ça signifie ça signifie que lorsque l'on va appuyer sur eau c'est à dire dès que nous serons entré en contact avec la trigger box on va venir appuyer sur eau si on appuie sur eau donc trou c'est vrai on vient d'appuyer ça déclenche l'animation l'animation donc de la rotation la rotation hop la porte rotation donc en y donc en y vraiment donc ça c'est le point de pivot c'est le point de pivot de la porte dans quel sens elle va elle va elle va tourner pareil pour ici si on appuie pas sur le 0 donc false c'est l'inverse il ne se passe rien tout simplement bien sûr je compile bien sûr je save mon code de retour dans notre scène on va venir appliquer la porte qui est dans notre blueprint puisque celle ci n'a pas de code associé pour cela on va cliquer sur location on va faire un clic droit et on va faire un copier on va venir tout simplement jeter le contour la porte en pain et la petite poignée on va venir poser notre porte donc tu vois là son trigger box qui lui est associé donc notre porte codée et on va venir tout simplement toujours dans location faire un clic droit et un paste donc elle reprend exactement son emplacement maintenant je vais venir changer les couleurs donc pour ça je vais double cliquer sur ma porte en blueprint et dans la viewport hop je vais cliquer sur les objets qui m'intéressent et je vais venir mettre hop ici le matériau que je souhaite par exemple pour le contour le papier peint pour la porte en elle même mettons du pain et pour la petite poignée mettons de l'aluminium hop maintenant je vais venir faire un essai en VR tac donc elle n'est pas re-build donc ça va être il va y avoir cette différence d'écart parce que pour l'instant il n'y a pas de building qui a été fait donc on va quand même juste essayer comme ça pour faire un essai je lance mon play donc comme tu le vois il y a des previews un peu partout plus ce n'est pas build donc je vais aller jusqu'à ma porte de toilette et à présent lorsque je touche sur haut la porte s'ouvre et se ferme automatiquement dès que je rappuie sur le touche haut la porte s'ouvre je rappelais ce n'est pas non plus je ne sais pas enfin je resumi je meertas ou